Générique ... Bienvenue dans Audition publique, l'émission politique commune à LCP et Public Sénat. Une heure à l'invité et on a le plaisir ce soir de recevoir Olivier Marlex. Bonsoir, vous êtes président du groupe LR à l'Assemblée nationale, comme chacun le sait ici. Au programme de cette émission, le coup de théâtre, la surprise du chef Emmanuel Macron qui décale d'un mois la présentation de la réforme des retraites pour laisser officiellement au nouveau chef de parti le temps d'entrer dans la concertation. Quelle est votre interprétation de ce décalage ? Est-il heureux ? Quelles en sont les conséquences ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à voter dans le fond ? 65, 64 ans pour âge légal ? Brigitte Boucher et Tam Tranoui vous poseront toutes ces questions. L'avenir de votre droite, il en sera question avec Yves Tréhard, Éric Ciotti, désormais président du parti, c'est votre confrère à l'Assemblée nationale, faussoyeur ou sauveur des LR, il vous interrogera. Puis les questions d'actualité avec Vincent Roux, on parlera entre autres de foot avec une certaine demi-finale France-Maroc mercredi soir. Mais justement, tiens, à propos de foot, le lendemain matin, il devait y avoir la présentation de la réforme des retraites par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, à la surprise générale quand même. Il a pris de court tout le monde, a annoncé tout à l'heure un décalage d'un mois. Est-ce qu'il a raison ? Je crois que le président de la République a fini par se faire peur tout seul. C'est-à-dire qu'à force, peut-être un peu par bravade, d'agiter le chiffre de 65 ans pour le recul de départ à la retraite, le président de la République a réussi l'exploit quand même de se mettre à dos absolument tous les syndicats, y compris les plus modérés et ceux qui ne sont pas hostiles par principe à une réforme des retraites. Et donc, je crois qu'il a vu le risque et il a préféré essayer de laisser passer les vacances de Noël des Français, ce qui me paraît sage. La réforme des retraites, elle est... Alors, pardon, je vous interromps une seconde parce qu'on va y venir sur le fond, et c'est très important de comprendre quelle est votre position, Olivier Marlex, parce qu'on s'y perd un peu, il y a différentes lignes quand même dans votre famille, on verra. Mais, encore une fois, sur Emmanuel Macron, comment vous interprétez ce décalage ? Est-ce que c'est pour, éventuellement, reculer un peu sur le fond, justement, parce qu'il se fait peur, ou est-ce qu'après tout, un peu plus de temps, quatre semaines, laisser passer Noël, après tout, c'est pertinent ? Je pense que s'il était sûr de lui et de sa réforme, il n'aurait pas reculé. Donc, c'est un sujet sur le fond, ce sujet sur le fond, c'est qu'après plusieurs hésitations, le président a parlé de 64 ans, puis il a semblé revenir à 65 ans, qui était d'ailleurs la toute première version, je crois qu'il s'est rendu compte que cet âge de 65 ans était sans doute trop brutale. Donc, à votre avis, c'est pour reculer sur le fond du texte, sur ces 65 ans qui devaient être présentés par Elisabeth Barth. Il a compris que ça créerait des conflits dans le pays, et que les vacances de Noël des Français n'étaient peut-être pas le meilleur moment, et que l'hiver un peu froid que nous risquons d'avoir, si on n'en trouve pas de capacité de puissance nucléaire disponible pour nous chauffer, risquait de faire un contexte un peu compliqué. Bref, il fallait laisser les Français tranquilles à Noël. J'ai l'impression que c'est son option. C'est la doctrine pompidolienne, ne pas emmerder les Français à Noël. C'était ça. Oui, mais surtout, ce n'est pas la peine d'agiter des choses pour après les abandonner. Moi, je pense qu'il faut faire une réforme de retraite. Et on va voir comment. La méthode, elle est importante, et il faut le faire en ayant le souci qu'elle soit acceptée par les Français. C'est une réforme pour les Français qu'il faut faire, et pas pour les marchés financiers. Vous allez nous dire comment dans quelques instants. Vous aviez rendez-vous mercredi avec la Première ministre, sauf erreur, c'était à votre agenda. J'ai toujours rendez-vous, pour l'instant, ça n'a pas été annulé, puisqu'on aura peut-être plus de temps pour ce rendez-vous. D'accord. Je cite quand même un des communiqués de l'Elysée. Cela permettra, ce délai, d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent, sur quelques éléments clés de la réforme, échanger avec le gouvernement. C'est l'élection d'Éric Ciotti qui a joué. Donc on peut remercier Éric Ciotti d'avoir sauvé nos vacances, d'avoir évité une grève des trains. Donc vous voyez que l'élection du président des Républicains est quelque chose de très utile. Bon, écoutez, on y reviendra là aussi sur le fond avec Yves Tréard. Brigitte Boucher et Tam Tranui. Bonsoir à toutes les deux. Et cette réforme cruciale pour Emmanuel Macron, comment vous l'envisagez-vous ? C'est à vous, Tam. On parle d'abord de l'âge légal, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec un tel report ? Non, moi je suis d'accord sur l'idée qu'il faut réformer notre système de retraite. Pourquoi ? Parce que dans notre pays aujourd'hui, on a trop de nos compatriotes qui ont des petites retraites, des niveaux de retraite totalement indignes d'un grand pays comme le nôtre. C'est le même constat que celui que fait le gouvernement aujourd'hui. Juste un chiffre, 30% des Français... Oui, mais il ne le dit pas assez. Je ne suis pas sûr que ce soit sa motivation. La motivation première du gouvernement, c'est envoyer un signal au marché financier parce qu'ils ont des inquiétudes sur la dette du pays et qu'ils n'ont fait aucune réforme par ailleurs, notamment sur le budget de l'État. Et donc, pardon, il y a 30% des Français aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle au minimum contributif. C'est-à-dire qu'une retraite, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, qu'ils ont tout leur trimestre, de 741 euros plus éventuellement un petit bout de complémentaires. Ces niveaux-là sont indignes. Si on veut être capable d'augmenter les retraites, il n'y a pas de secret, il faut être capable de faire entrer un peu plus d'argent dans le système. Et donc, ça veut dire... C'est bien un report de l'âge légal de départ à la retraite. Après, aujourd'hui, on est à 65 ans. On est à 62 ans avant d'aller... Il y a un âge qui est 63 ans avant d'aller à 64, quoi. Vous êtes pour 63 ? Je veux que le gouvernement n'agite pas de chiffon rouge inutile. 65 ans, en 2031, j'ai eu l'occasion de voir Olivier Dussopt, je lui dis, mais en 2031, plus personne ne sera là, vous ne serez plus là, moi, peut-être non plus. Donc, c'est ridicule. Est-ce qu'un gouvernement a fait un autre pour le faire ? Donc, pourquoi agiter ce chiffon rouge de 65 ans ? C'est un chiffon qui a été agité par la droite, Valérie Pécresse ou François Fillon, 2017, 2022, encore récemment ? Et une fois encore, on ne vous a pas dit à quel rythme. Et c'était surtout dans un projet de redressement un peu global. Là, les Français ont bien compris que le redressement, il n'était pas global. On vient de voter un budget à 158 milliards de déficit, c'est-à-dire zéro effort sur la dépense publique. Les seuls à qui on demande un effort, c'est aux Français qui travaillent... Mais Éric Ciotti, qui vient d'être élu président des Républicains, plaide aussi pour 65 ans. Donc, je ne sais pas pourquoi plaider, Éric, mais une fois encore, tout est une question de démarche. Donc, très clairement, ce que j'ai fait observer au gouvernement, c'est que je pense que s'il mettait comme objectif sur la table 63 ans à la fin du quinquennat, en 2027, je pense que c'est une réforme... Il faut se hâter lentement avec vous, vous qui dites absolument qu'il faut faire des recettes supplémentaires. C'est le rythme auquel on a fait les réformes jusqu'à présent. À chaque fois qu'on a eu le courage, et on ne l'a pas eu si souvent, c'est la droite qui l'a fait, de reculer l'âge de la retraite, on l'a fait d'un trimestre par an. Donc, je propose qu'on reprenne cette méthode, ce qui nous amènerait à 63 ans dans les 4 ans. La fin du quinquennat, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ce n'est plus que dans 4 ans, désormais. Mais juste, Emmanuel Macron, avec ses 65 ans, il joue à quoi, alors ? Je pense qu'il s'amuse à jouer les... C'est une espèce de rodemontade, c'est un peu bravache, au point que d'ailleurs, il commence à se rendre compte que tout ça complique les choses. Alors, admettons que le gouvernement reste... 63 ans à la fin du quinquennat, peut-être une accélération du Touraine, si vous faites les deux, vous en faites rentrer plus de 10 milliards dans le dispositif, et vous avez les moyens d'augmenter les retraites. Nous, notre objectif, c'est... Pas du tout la même voie que celle des... Pas de retraite à moins de 1 200 euros. Ça, c'est un vrai objectif que les Français peuvent comprendre. Et que Emmanuel Macron... Vous êtes très loin de la position des sénateurs LR, qui depuis des années... Pas du tout. Il y a encore 64 ans. Il y a quand même une piacrée, c'est pas le même âge. Écoutez, écoutez... C'est une question de rythme. C'est exactement ce que vote le Sénat chaque année. Le Sénat vote 64 ans... C'est 63 ou 64 ? Un horizon qui est dans 10 ans, et donc, il propose 63 ans à la fin... J'ai relu leur amendement avant de venir. Il propose aussi 63 ans en 2027, à la fin du quinquennat. Vous votez la version du Sénat, s'il y a un accord sur ce que propose le Sénat ? Oui, moi, je pense... Qui, lui, affiche 64 ans, et qui n'a pas peur d'afficher 64 ans. Vous avez peur, vous. Même si c'est pas le même âge. Vous ne l'assumez pas. Moi, je me souviens, j'étais collaborateur de Président Sarkozy quand il a fait la seule réforme de retraite un peu solide qu'on ait faite jusqu'à présent. Nicolas Sarkozy s'est posé la question de savoir quel âge il fallait mettre en perspective des Français. Où était l'acceptabilité de la réforme ? Et il avait considéré qu'à l'époque, il fallait arriver à 62 ans. Aujourd'hui, je crois que le même a redit qu'avant d'aller à 64 ans, de toute façon, il fallait passer par 63. Donc 63 ans dans 4 ans, voilà une réforme. Je pense que ça ne met pas les Français dans la rue, et c'est une réforme. Ça le mérite d'en être une. Admettons que le gouvernement reste sur ces 65 ans. Est-ce que vous vous y opposez ? Est-ce que vous déposez une motion de censure ? Toutes les questions ne font encore de calendrier, mais je pense qu'agiter ce chiffre de 65 ans aujourd'hui, alors qu'on ne fait que les gouvernements n'ont fait aucun effort par ailleurs de réduction de la dépense publique, ça ne serait pas compris par les Français, ça serait compris comme une provocation. Et donc ? Et donc, on ne soutiendrait pas cette réforme. Mais vous déposerez une motion de censure ? On n'en est pas là, mais... Non, parce qu'il y en a dans votre groupe qui disent... Ça fait partie des hypothèses sérieuses. C'est des hypothèses sur lesquelles, effectivement, on ferait entendre notre désaccord avec les moyens dont nous disposons. Vous savez que ça pourrait emporter largement l'hémicycle. Ça pourrait, pour le coup, avoir de grosses conséquences. Pourquoi en arriver dans ces extrêmes ? Si on considère qu'il faut... On fait partie de ceux, ce n'est pas le cas de tout le monde à l'Assemblée nationale, qui considère que, pour augmenter les retraites, il faut faire une réforme de retraite. Si on veut arriver à ce 1 200 euros minimum de retraite, il faut faire une réforme. Eh bien, commençons rapidement. Allons-y pas à pas. 63 ans d'ici la fin du quinquennat, un trimestre par an, ce serait déjà pas mal. En tout cas, ce serait beaucoup mieux que ce que M. Macron n'a pas fait depuis 5 ans. Vous l'avez dit, vous serez reçu par Elisabeth Borne mercredi. Qu'est-ce que vous allez lui demander ? Moi, je n'aurai rien à lui demander. Je vais déjà écouter ce qu'elle a à me dire. C'est elle qui consulte. Je vais lui demander ce qui n'est pas de provocation. C'est ce que je dis à Dussopt déjà. C'est-à-dire, pas agiter ce chiffre de 65 ans qui est de façon d'une perspective lointaine. Donc, c'est un peu ridicule de créer de l'anxiété. Il était réceptif quand vous lui avez parlé ? Oui, alors il m'a dit, mais c'était dans votre programme. J'ai dit, oui, mais enfin, nous, on avait un programme de redressement du pays, ce qui n'est pas votre cas. Vous, vous avez 158 milliards de déficit. On ne peut pas dire que vous cherchez à faire des efforts sur la dépense publique. Vous ne dites pas de provocation. Est-ce que ça veut dire changer de véhicule législatif ? Aujourd'hui, on devrait passer par un projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité sociale. Oui, ce qui autorise a priori à passer en force autant de fois qu'on le veut. Il y a induit un 49-3. C'est sûr que ce n'est pas un bon signal pour la concertation. Une fois encore, si le gouvernement était capable de faire un projet un peu sérieux, dans lequel il faut retrouver la question des carrières longues. Plus vous décalez les carrières, l'âge, pardon, plus, évidemment, il faut, à due proportion, décaler l'âge pour les carrières, prendre en compte les carrières longues. Il y a la question des fins de carrières, avec notamment les dispositifs de cumul emploi-retraite qui, aujourd'hui, ne fonctionnent pas bien. Si le gouvernement arrivait à faire quelque chose de sérieux, il n'aurait pas besoin de cette menace du 49-3. Le jeu n'est pas fait, a dit Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Vous pensez que, malgré la réforme qui pourrait être proposée, il y aurait des marges de négociation encore au Parlement ? Ah bon, on verra. Le Parlement, il sert à ça. Donc, c'est pour ça qu'une fois encore, la question de la méthode choisie par le gouvernement est très importante. Et puis, derrière, c'est aussi le message qu'on envoie aux Français. On a une Assemblée nationale qui arrive, malgré tout, à travailler. La LOPMI a été adoptée. La loi du ministère de l'Intérieur. Voilà, du ministère de l'Intérieur a été votée quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Grâce aux voix de la droite. Ça veut dire que là, ils vont avoir besoin des voix de la droite. Là, ils ont décidé de reporter au 10 janvier parce que, justement, Éric Ciotti a été élu président des Républicains. C'est une main tendue, quand même, à la droite pour voter ce texte, non ? Vous ne l'entendez pas comme ça ? Donc, ils n'ont pas de majorité. Et donc, moi, je préférais, effectivement, qu'ils essaient de faire quelque chose qui rejoigne ce que nous proposons qui est, effectivement, d'allonger un peu la durée de cotisation. Donc, vous irez sur le... Pour pouvoir redistribuer un peu plus à nos compatriotes. Les Républicains. Bon, on est tout à fait en ligne avec ce que proposent les sénateurs. Au dîner à l'Élysée la semaine dernière, justement sur les retraites, il a été décidé de ne pas traiter directement avec vous sur cette question des retraites, mais individuellement parce que, peut-être, vous ne tiendriez pas l'ensemble de vos collègues dans le groupe. Je ne sais pas, c'est de rumeur. Le ministre de Réalisation avec le Parlement m'a dit que, évidemment, ce n'était pas vrai. Vous l'avez cru. Vous le croyez ? Non, non, je ne sais pas. Écoutez, mais ils font ce qu'ils veulent. J'en souhaite bon courage. s'ils pensent que le président de la République veut faire mon travail et aller rencontrer les 62 députés individuellement. Voilà. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Notre groupe a réussi, jusqu'à présent, à avancer de manière assez collective. Quand ça ne nous plaît pas, on le dit très clairement. On ne vote pas. Sur l'immigration, on a fait entendre... Est-ce que là, vous parlerez d'une seule voix sur les retraites ? Sur les retraites, il y a des voix discordantes ? Aurélien Pradier, par exemple, qui est contre le report de l'âge légal de départ à la retraite. Oui, je ne sais pas. Vous n'arrivez à le convaincre ? Je n'ai pas bien compris ce qui était vraiment sa contre-proposition. Il parle de 45 ans de cotisation. Pardon, on vous parle d'Alexioti. Tout à l'heure, vous dites que je ne sais pas trop bien ce qu'il propose. Aurélien Pradier vous dit que je ne sais pas trop bien ce qu'il propose. C'est une façon de minimiser des lignes qui soient différentes. Je ne suis pas sûr que chacun ait abouti sa réflexion totalement sur le sujet. On ne connaît pas le projet du gouvernement. Je les convaincrai et ils viendront sur ma ligne. à nous d'avoir une proposition totalement ficelée alors qu'on ne connaît pas le projet du gouvernement. Vous pourriez montrer l'exemple. La proposition de ce que j'ai compris, la proposition d'Aurélien Pradier, c'est qu'il voulait qu'on compte plutôt en annuité, en année de cotisation et pas en âge coup près. La difficulté, c'est qu'en fait avec la réforme tourenne, on va déjà être à 43 années de cotisation. Donc, pour rajouter 2 ans, ça voudrait dire 45 ans. 45 ans pour des gens qui rentrent sur le marché du travail. Vous savez qu'en France, on rentre sur le marché du travail à 22 ans. Ça fait une retraite à 67 ans. Donc, je ne suis pas sûr que chacun est en tête. Vous allez les prendre les uns après les autres, vous, et leur dire et vous leur expliquerez sur quoi ils doivent. Pour l'instant, ce n'est pas toujours très clair. Le 49-3. On est dans une période budgétaire où il y a des 49-3 en cascade. Ce week-end, c'était le 9e recours au 49-3 avec Elisabeth Borne encore dans l'hémicycle. Et puis, elle vous a fait un reproche, pas à vous, mais aux oppositions. On l'écoute. Alors, finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? C'est les rires qui ont accueilli, les rires, je crois que c'est ouvert, les rires qui ont accueilli. Les réactions dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé de cette sortie de la Première Ministre ? Là, c'est encore un peu sur le registre de la provocation parce que je crois que le débat dans l'hémicycle a duré quelques secondes, 30 secondes. Donc, c'est le débat sur les lois de finances le plus bref de la Ve République. Vous appréciez ce trait d'humour ? Vous avez apprécié ? Ou c'est une provocation ? Non, je voudrais un peu plus de respect pour l'Assemblée. Je pense que ce... D'ailleurs, je regrette que le gouvernement ait engagé sa responsabilité aussi vite. Qu'il engage sa responsabilité, malheureusement, on le comprend. Il n'y a pas de majorité, donc il n'y a pas d'autre choix. C'est là que de commettre des textes, on comprend aussi qu'ils aillent. C'est le retour définitif d'un texte. Donc, pas d'incompréhension majeure. Il faut bien qu'un budget soit adopté. On est en désaccord avec ce budget, on ne peut pas envisager de le voter. Donc voilà, il n'y a pas d'autre choix. J'ai hâte qu'on arrive dans une période où l'usage du 49-3 sera plus compliqué et où il sera possible pour un texte une fois dans la navette et donc où le Parlement retrouvera tous ses droits. Autre critique, les mains d'Emmanuel Macron. On est aujourd'hui aussi un jour de réunion du Conseil national de la refondation. Emmanuel Macron a une critique vis-à-vis de ceux qui n'y participent pas. Il dit ceux qui sont mal à l'aise avec le Conseil national de la refondation ce sont les défenseurs du corporatisme qui est une maladie française. Est-ce que vous êtes corporatiste Olivier Marlex ? On est des défenseurs du parlementarisme, du Parlement, des institutions de la République. Ce CNR c'est une espèce d'objet non identifié dont j'observe sincèrement qu'il ne sort quand même pas grand chose pour l'instant. Il en sort au moins le report, l'annonce du report. On ne peut pas avoir un gouvernement qui fuit le débat à l'Assemblée nationale et qui crée le débat, l'instance de discussion là où il le veut. Même la présidente de l'Assemblée nationale a rappelé quand même que l'enceinte pour le débat démocratique dans notre pays s'appelle le Parlement. Voilà, rien d'autre. Alors il y aura des débats justement à l'Assemblée sur le projet de loi énergie renouvelable. Ils vont se poursuivre toute cette semaine avec un vote probablement. On y voit déjà un peu plus clair sur ce texte. Est-ce que vous allez comme les sénateurs les républicains voter ce texte ? Ça commence assez mal ce débat. On a fait une semaine et on a vu que le gouvernement a tricoté consciencieusement les quelques mesures de protection que le Sénat avait introduits. Le grand défaut de ce texte c'est que c'est un texte qui est fait essentiellement pour dérouler de l'éolienne allemande et du panneau photovoltaïque chinois. Des énergies renouvelables sur lesquelles nous sommes très en retard. Pardon, et le gouvernement ça pourrait ne pas être que ça et le gouvernement est resté sourd à toutes les mesures de protection des paysages que nous avons proposées. Les énergies renouvelables c'est beaucoup d'autres sujets. Mais que le Sénat a fini par voter finalement. Oui mais enfin parce qu'il y avait quelques apports. Si tout ça a disparu je pense qu'on va se poser beaucoup moins de questions. Pour l'instant les énergies renouvelables c'est beaucoup d'autres sujets. C'est l'hydrogène, c'est la méthanisation. J'ai lu un rapport de l'association France Hidrogène qui est des acteurs de la filière qui attendent que le gouvernement prenne des décrets il s'agit de simples décrets de mesures réglementaires pas besoin de tout ce cinéma à l'Assemblée pour faciliter le déploiement des activités d'hydrogène en France. Pour l'instant il ne se passe rien. Sur la méthanisation on pourrait imaginer là aussi que le gouvernement prenne par arrêté des mesures pour débrider la production des capacités de production de biogaz dans notre pays. Il n'en fait rien. Donc on est un texte de communication. il y a des bonnes énergies renouvelables et des pas bonnes et il ne s'occupe que des mauvaises Je vais travailler à l'industrie allemande et l'industrie chinoise moi ça ne m'enthousiasme pas j'aurais préféré qu'on ait des filières françaises et on a vraiment le sentiment que les Allemands ayant couvert leur sol d'éoliennes ont besoin de nouveaux marchés qui sont venus taper à la porte du ministère de l'environnement où on leur a dit allez-y vous ne gênez pas. Est-ce que vous pourriez vous abstenir sur ce texte ou ça mérite un vote contre ? S'il n'y a pas les mesures de protection qu'on demande ce sera compliqué de voter pour. C'est quoi ? C'est le droit de veto des maires il n'y a aucune mesure de protection dans les périmètres on a proposé des périmètres élargis sur les monuments historiques il n'y a absolument rien donc pour l'instant le compte n'y est pas du tout il n'y a pas vraiment de zone d'exclusion donc non c'est un texte vraiment pour faciliter le déploiement des éoliennes et ce qu'on reproche surtout au gouvernement c'est de faire les choses totalement à l'envers c'est-à-dire que on commence ce texte sans avoir redéfini nos besoins nos besoins d'énergie on nous dit que la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie on la fera après j'aurais préféré qu'on la fasse avant pour savoir de combien de parcs éoliens en mer on a réellement besoin donc tout ça il fait un peu un peu à l'envers alors on sait que l'énergie va peut-être manquer en 2023 Emmanuel Macron a dit pas de panique c'est pas ce texte qui permettra d'y répondre il ne faut pas balader les Français mais c'est pas présenté comme ça c'est en 2023 donc là Emmanuel Macron dit pas de panique vous faites confiance au gouvernement pour qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité en 2023 il a dit tout et son contraire le président de la République il nous a dit au mois de juin qu'il n'y aurait pas de coupure en octobre il nous a dit finalement il y aurait peut-être des coupures après il ne dit pas de panique ce qui n'est pas le mot qui est le plus rassurant qui soit dans la bouche d'un président de la République bon tout ça est absolument la réalité c'est que oui il y a des risques de coupure pourquoi il y a des risques de coupure parce qu'on sait qu'on a eu jusqu'à 31 réacteurs nucléaires à l'arrêt qu'il en reste près d'une vingtaine ce qu'on sait c'est qu'on a des retards d'ailleurs dans le retour de ces réacteurs nucléaires en capacité de production là où on tablait sur 50 gigawatts de puissance disponible pour la fin de l'année on n'est en réalité qu'à 40 gigawatts depuis quelques jours et donc il manque 10 gigawatts 10 gigawatts c'est énorme c'est à peu près l'équivalent on peut importer 12, 13, 14 gigawatts grand maximum et donc ça veut dire qu'en janvier-février c'est RTE qui le dit on risque vraiment s'il y a des épisodes de froid on risque des coupures pour l'instant on ne s'en sort ce qu'il faut avoir en tête et ce qui est absolument navrant concernant pour notre pays on ne s'en sort que parce que notamment les industries ont baissé considérablement leur activité j'entendais la ministre de l'énergie n'est pas la sobriété à laquelle on nous appelle on a vu moins 8,3% de consommation d'électricité les entreprises les administrations et les collectivités locales non le premier contributeur malheureusement c'est le secteur industriel avec une baisse de production qui est liée une baisse d'activité liée à l'explosion des coûts de l'électricité pour eux mais pour autant est-ce que vous dites quand même aux français de faire des gestes et de faire cette sobriété les britanniques par exemple n'ont pas la possibilité de se chauffer il y a des peines de courants chroniques on n'est pas obligé de s'inspirer de tout ce qu'il y a eu de pire dans le monde pour se rassurer on peut se comparer pour aussi un peu se consoler la situation on ne devrait pas en être là on ne devrait pas en être là si on n'avait pas fait de mauvais choix sur le nucléaire deux si on avait continué à investir si on avait un tout petit peu anticipé tout ça en se posant les questions moi je serais curieux de savoir combien monsieur Lévy a fait de réunions l'année dernière à l'Elysée pour parler de monsieur Lévy l'ancien président on ne parle pas du tout dans notre pays de la question de l'explosion des coûts d'électricité comment ça on n'en parle pas on ne parle que de ça non malheureusement pas assez il faut sortir du marché d'électricité du marché européen de l'électricité je propose depuis le mois de juin j'interpelle le gouvernement sur le fait qu'il faut sortir de ce marché européen de l'électricité on est alors à laquelle nous parlons malgré toutes les aides l'Etat va mettre 45 milliards d'euros d'aides malgré tout la France les entreprises françaises vont payer leur électricité deux fois plus cher que les allemands c'est un comble si on avait adopté la règle espagnole et portugaise on était sorti de ce marché ça c'est un de un de un de on serait il aurait fallu se subventionner le prix du gaz ça aurait coûté 5 milliards une fois qu'on aurait mis ces 5 milliards sur la table pour l'essentiel de la production en France on serait à un prix moyen de 50 euros mais il y a une solidarité européenne avec l'Allemagne qu'est-ce qu'on en fait cette solidarité ça n'aurait pas empêché l'interconnexion des réseaux et les échanges d'électricité mais simplement pourquoi imposer aux Français un prix de marché et pourquoi les subventionner on va subventionner de l'argent public qu'on emprunte un prix de marché qui est un prix totalement virtuel il faut qu'on avance encore une question sur chaque carburant rapidement un chèque carburant de 100 euros va être distribué aux Français les plus modestes à partir du mois de janvier est-ce que c'est un coup de pouce qui vous semble bienvenu ? malheureusement c'est beaucoup moins efficace que ce que nous avions obtenu cet été avec une vraie remise à la pompe ce que j'observe c'est de l'argent public il faut faire attention ça va coûter des dispositifs plus ciblés pour les Français les plus modestes c'est quand même un milliard c'est 100 fois fois 10 millions donc c'est un milliard ce que je voudrais juste vous rappeler c'est que l'État nous taxe les Français à hauteur de 33 milliards par an sur le carburant donc c'est-à-dire qu'on leur rend de la petite monnaie en réalité donc il faudrait donner plus et à tout le monde ? non ce que j'aimerais c'est que l'État taxe moins les Français pour leur donner moins d'aides derrière ce gouvernement adore donner les aides adore distribuer les chèques c'est devenu une habitude le mode de gouvernement du président de la République c'est de faire des chèques alors une question sur une annonce d'Emmanuel Macron la semaine dernière c'est en transition une annonce sur le préservatif pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec la gratuité des préservatifs pour les moins de 25 ans ? non je ne sais pas que je ne suis pas d'accord vous avez tout été posé vous avez tout été posé vous avez tout été posé vous n'êtes pas d'accord expliquez nous non sur le fond sur le fond pourquoi pas mais très sincèrement dans la situation dans laquelle est notre pays 3000 milliards de dettes 158 milliards de déficits un commerce extérieur qui s'effondre qui ne parle pas d'aujourd'hui pas à cause de la crise on crée un peu plus la caisse on était jusqu'à l'année dernière le premier pays exportateur d'électricité parlons des enjeux de santé publique nos services publics s'écroulent nos services publics s'écroulent l'hôpital s'écroulent et le président de la République n'a rien trouvé de mieux à dire aux français que de leur proposer le préservatif le problème c'est qu'ils le disent ou qu'ils ne fassent pas par ailleurs des économies c'est la santé des gens c'est quand même une priorité c'est du niveau du ministre de la Santé je veux dire par là que le président de la République ait ce besoin d'aller communiquer sur TikTok pour annoncer je ne sais pas quoi c'est un peu démagogique c'est ça ? il s'adresse aux jeunes ? c'est pour le moins démagogique voilà merci beaucoup le président de la République a autre chose à faire pour essayer de redresser merci beaucoup Olivier surtout Brigitte qui était face à vous vous restez avec nous c'est Vincent Roux qu'on va retrouver maintenant en direct du Figaro Live Vincent Roux bonsoir bonsoir Elisabeth bonsoir Olivier Marlex moi j'ai une question de foot à vous poser est-ce que vous êtes serein pour le match France-Maroc mercredi ? je parle au plan sécuritaire bien entendu est-ce que vous faites confiance au dispositif du gouvernement ? est-ce que vous faites confiance au dispositif du préfet de police de Paris pour faire face à l'éventuel débordement ? écoutez je ne connais pas encore le dispositif du gouvernement j'espère qu'en question d'actualité demain il aura l'occasion de nous le préciser c'est évident que c'est le genre de match dont on sait qu'il peut amener des débordements qu'on a déjà eu d'ailleurs sur les qualifications du Maroc jusque là donc on a des raisons d'être inquiets voilà moi ce que j'aimerais c'est que les jeunes souvent franco-marocains parce qu'ils ont souvent la double nationalité faites le résultat du Maroc même ça ou la qualification de la France ce que je préférerais encore avec dans la joie et comme ils le font comme ça se fait au Maroc au Maroc quand on célèbre la victoire de l'équipe du Maroc ça se fait dans la joie et la bonne humeur il n'y a pas de raison qu'en France ça se traduise par des incidents Vincent ? Oui qu'est-ce que vous pensez ? Vous dites que les franco-marocains devraient fêter la victoire du Maroc ou la défaite éventuelle du Maroc je ne sais pas Et votre question Vincent ? Alors justement est-ce que bon votre question Éric Zemmour pense que les autorités marocaines ne laisseraient pas les supporters français se répandre dans les rues des grandes villes marocaines comme le font les supporters marocains en France vous pensez comme lui C'est un peu ce que j'ai dit différemment c'est-à-dire qu'au Maroc je pense que les jeunes franco-marocains s'ils étaient en vacances au Maroc feraient ça exprimeraient leur joie de manière respectueuse et purement joyeuse et donc il n'y a pas de raison qu'en France ça se passe différemment très clairement et donc aux autorités françaises aussi de faire preuve d'un tout petit peu d'autorité et de fermeté S'il y a une différence de comportement c'est aussi parce qu'en France on sait qu'il n'y a plus aucun respect de l'autorité l'autorité ne fait plus peur Et donc plutôt l'autoritarisme dans ces cas-là celui du roi du Maroc Je ne dis pas que c'est le modèle je dis simplement il faut un peu de respect mais il faut enfin on assiste de toute façon à un effondrement de l'autorité et du respect de cette autorité ce qui est assez logique Merci Vincent à tout à l'heure pour une autre question à Olivier Marlex vous êtes en face d'Yves Tréard le directeur adjoint de la rédaction du Figaro bonsoir 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 Olivier Marlex alors c'était un grand jour hier pour votre famille politique puisque vous vous êtes donné un nouveau président qui s'appelle Éric Ciotti et on se pose des questions quand même sur cette élection parce que Éric Ciotti qui était donné comme largement favori finalement il n'a gagné que par 5000 voix d'avance sur son concurrent Bruno Retailleau est-ce que vous estimez que c'est une belle victoire ? Oui écoutez c'est une belle victoire elle est nette elle est claire et c'est une victoire effectivement qui n'est pas non plus totalement écrasante et donc oblige le gagnant à respecter le camp des vaincus et donc c'est plutôt pas mal Donc ça l'oblige à quoi ? Ça l'oblige à ce qui est Il ne peut pas installer ses hommes comme il aurait voulu ? Non mais je ne prête aucune mauvaise intention non mais en tout cas ça veut dire qu'il faut que tout le monde continue à se respecter voilà C'est une campagne qui a été quand même très respectueuse très courtoise qui s'est très bien passée notamment entre Eric et Bruno donc voilà tout ça me va très bien Est-ce qu'un des points qui a pu peut-être affaiblir la candidature d'Eric Ciotti c'est justement d'avoir déclaré très vite que son candidat à l'élection présidentielle ça serait Laurent Wauquiez et il l'a répété à l'envie On sait que ce n'était pas tellement le choix de Bruno Retailleau que pour beaucoup de militants et de cadres du parti ce n'était pas la question essentielle pour beaucoup c'est trop tôt pour se poser cette question Est-ce qu'il a fait une erreur là ? Je crois que beaucoup de gens d'ailleurs qui souhaitent aussi l'élection pardon la désignation de Laurent Wauquiez comme candidat avec son présidentielle ont pu voter pour Bruno Retailleau parce que Bruno évidemment citait toujours Laurent comme un candidat légitime Moi je partage je partage totalement le souhait d'Eric que nous désignons rapidement notre candidat Avant les européennes ? Oui même avant les européennes je pense que dans la 5ème république une formation politique elle doit être incarnée C'est-à-dire l'an prochain en 2023 ? 2013 A la fin 2023 ? Je n'ai pas d'avis c'est vraiment la responsabilité du président du parti Non mais ça vous semblerait opportun que 2-3 ans à l'avance Moi je crois que assez rapidement oui 3 ans à l'avance il faut désigner avant les européennes il faut le plus rapidement sera le mieux désigner notre candidat à l'élection présidentielle c'est une nécessité dans la 5ème république d'avoir un candidat identifié et à fortiori dans l'époque de hypermédiatisation C'est la jurisprudence Nicolas Sarkozy dans les années 2000 Moi ce que j'observe c'est que les candidats de notre famille politique qui ont gagné ils ont eu en général le temps de se préparer Valérie Pécresse désignée 5 mois avant c'est pas possible c'est pas possible et Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy en leur temps ils ont eu le temps de se préparer ils ont eu le temps de rassembler Pour que ce soit Laurent Wauquiez sans passage par des primaires même si hier alors tout à fait étonnamment Éric Ciotti nous a parlé d'un processus démocratique c'est quoi ce processus démocratique ? Le processus démocratique ce sont les adhérents qui votent et que ce sont On est reparti dans les primaires alors ? Non c'est les adhérents qui votent après vous n'êtes pas obligé d'offrir plusieurs mois de show Il y avait plusieurs candidats ? Ils votent sur plusieurs candidats ? Sincèrement ça ne me regarde pas ce sera au parti dans... Vous êtes contre ou contre ou pour les primaires ? Vous êtes quand même un des facteurs majeurs du parti J'ai en tête ce qui s'est fait en 2000... En 2002 peut-être 7 pour la désignation de Nicolas Sarkozy Avec Michel Alliomari Où il y avait il y a eu un grand congrès des adhérents c'était un congrès physique c'est-à-dire porte de la vilette de mémoire et ont pu se présenter ceux qui ont voulu se présenter et il y a un candidat qui a décidé Il y a eu une acclamation ? Ce jour-là Non, non il y a eu un vote ce jour-là Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a besoin de... La désignation de Nicolas Sarkozy était biaisée Non, non, non pas son élection pas du tout Je dis sa désignation par le parti Non, je crois pas Oui, mais parce qu'il écrasait le match enfin il était face à des gens qui étaient inconnus On verra mais n'importe qui d'autre à droite moi c'est comme ça que je vois les choses D'accord C'est pas clair On n'est pas obligé de prendre des mois à ce que chacun ça oblige ces petits jeux obligent chacun à cultiver cette différence ce genre de match on ne parle pas au français on ne s'intéresse pas au sujet qui intéresse les français Simplement on sent et vous venez de le dire Laurent Wauquiez quand même la personnalité qui est probablement la mieux placée Est-ce que vous ne prenez pas en compte le fait qu'il a été renvoyé à ses chères études en 2018 ou 19 après l'élection 19 après l'élection européenne où eh bien on a estimé que certains chez vous ont estimé qu'il radicalisait trop la ligne du parti Madame Pécresse Monsieur Bertrand sont partis et des militants sont partis Je crois que Xavier était parti avant d'ailleurs Oui mais ça déplaisait Mais je ne me souviens pas qu'il était renvoyé à ses études C'est le choix qu'a fait Laurent au lendemain des européennes d'assumer sa responsabilité de partir A l'époque je lui avais reproché d'ailleurs d'être parti Mais oui mais parce qu'il a choisi un candidat qui est François-Xavier Bellamy qui est un homme de qualité mais qui semble-t-il n'a pas réalisé le score Il a assumé sa responsabilité c'est tout à son honneur Est-ce que ce n'est pas un échec quand même ? Est-ce qu'on peut repartir avec un homme qui a échoué ? Il n'a pas échoué sur son nom dans une élection à la présidentielle Je pense qu'il faudra rapidement de la clarté un candidat et si Eric Ciotti nous propose la candidature de Laurent Wauquiez à titre personnel j'en serais ravi Alors pour tester la chose est-ce que vous ne pourriez pas demander à Laurent Wauquiez de conduire la liste de votre parti aux élections européennes ? Franchement je pense que ce n'est pas le sujet Au contraire Laurent Wauquiez a souhaité prendre du champ dans la vie politique Je pense qu'il est aussi conscient de ne pas se raconter d'histoire qu'aujourd'hui des électeurs de droite vous en avez un peu partout sauf aux Républicains mais vous en avez ailleurs qu'aux Républicains vous avez des électeurs de droite chez Emmanuel Macron vous avez des électeurs de droite chez M. Zemmour 100% des électeurs d'Éric Zemmour sont des gens de droite évidemment vous en avez chez Marine Le Pen et que notre objectif c'est de reconstruire un projet qui s'adresse à cette France Éric Ciotti il a fait plus de clins d'oeil à Éric Zemmour qu'à la Macronie qu'aux électeurs de Macron Est-ce que vous l'invitez justement à changer un petit peu d'angle de vue et à tendre la main aux électeurs qui pourraient être mécontents de M. Macron Avec la réélection d'Emmanuel Macron et le fait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter on est dans une configuration politique nouvelle où on sait que les électeurs venant de la droite d'Emmanuel Macron seront invités à rejoindre peut-être Édouard Philippe chercheront un nouveau candidat pour la prochaine élection présidentielle Ils ont moins Édouard Philippe Édouard Philippe Il y aura Édouard Philippe Il y a le maire du Havre Il y aura peut-être Gérald Darmalin C'est Monsieur Nobodi pour vous Édouard Philippe C'est Monsieur Nobodi pour vous Édouard Philippe Il a été Premier ministre pendant plusieurs années J'essaie d'être respectueux de chacun en politique Quel est l'objectif que doit se fixer selon vous selon vous en toute sincérité que doit se fixer Éric Ciotti dans les quelques mois à venir là La priorité elle est où ? Alors que le pays prend le parti prend l'eau Je pense que c'est vraiment de réaffirmer ce qui est la raison d'être profonde des républicains C'est laquelle alors ? La raison d'être républicain c'est vraiment que de tourner la page du macronisme et d'offrir une alternative au macronisme Ce macronisme c'est quoi ? Finalement c'est ce mouvement politique qui sous prétexte de recomposition aura en réalité éclaté divisé le pays comme il a sans doute rarement été dans son histoire en poussant les électeurs de gauche vers l'extrême gauche en poussant les électeurs de droite le plus à droite possible pour se garder pour lui-même une espèce de centre et cette espèce de fracturation du pays on sent elle est partout c'est les urbains contre les ruraux c'est les personnes les jeunes contre les moins jeunes je pense qu'on ne peut pas gouverner un pays comme ça dans cet esprit de fracturation Qu'est-ce qu'il va dire ? Avec un président de la République qui parfois dit des choses terribles on va emmerder les non-vaccinés donc oui il y a une stratégie de division des Français moi je ne peux pas me résoudre à cette fracturation du pays et le rôle des républicains c'est qu'on est sans doute le dernier parti aujourd'hui à avoir cette ambition de ressouder ce pays Les gens ne comprennent rien parce que les gens ne comprennent pas ce que vous dites si vous disiez on veut renouer avec l'héritage gaullien c'est-à-dire faire pradier et siottier à la fois est-ce que c'est pas ça qui... Je pense que les Français ils comprennent très bien quand même cette espèce de... Non parce qu'il y en a une partie qui sont partis chez Macron l'autre partie chez l'Opén Je pense qu'ils ont quand même... C'est peut-être pas fait C'est la stratégie qui a marché du président de la République qui a réussi à être réélu la peur, la guerre tout ça a sans doute facilité les choses Aujourd'hui la situation c'est quand même qu'on est dans un pays qui est profondément fracturé et je pense avec... On a compris J'aime bien l'analyse du politologue Jérôme Saint-Marie qui parle du bloc élitaire contre le bloc populaire On ne peut pas gouverner les Français comme ça Il faudra à un moment rassembler et se préoccuper d'unités nationales Une toute dernière question C'est pas le projet de Marine Le Pen C'est pas le projet de Marine Le Pen La dernière question Laurent Wauquiez devra démissionner de sa présidence ou ne pas se représenter à sa présidence si dès ces mois-ci de la région pardon Ronald Pauvergne si ces mois-ci vous le désignez comme candidat à l'élection présidentielle Non écoute Alors franchement on a des questions Parce que ça les Français Ben si les Français n'accepteront pas Ils veulent qu'on le réalise Je crois que la singularité du choix de Laurent c'est de ne pas être englué dans un parti politique et d'exister en tant que comme d'action à la tête de sa région et je pense que ça n'empêche pas ça n'empêche pas Au contraire c'est sans doute la meilleure préparation face à un gouvernement hors sol d'être un candidat Ça n'est pas incompatible Vous avez votre réponse Il ne démissionnera pas En tout cas Olivier Marlex ne voit pas de raison pour laquelle il devrait démissionner Merci beaucoup Yves Tréa Merci Elisabeth Un petit mot quand même avant d'accueillir le député Renaissance qui a la gentillesse qui a accepté de débattre et vous aussi d'ailleurs on vous en remercie L'incroyable histoire au Parlement européen l'une des quatre vice-présidentes du Parlement européen a dormi en prison parce qu'elle a été prise la main dans le sac en tout cas avec des sacs de billets dans son appartement Elle est une des quatre personnes en prison pour ce Qatargate Elle aurait cédé à des tentations du Qatar corrompue Il y a 16 perquisitions il y a 6 mises en examen il y a 4 personnes en prison On verra ce que donne l'enquête Pour l'instant ce sont des présumés innocents Mais faut-il surveiller plus étroitement les activités des députés et des députés européens en l'occurrence pour éviter ce type de scandale ? Il y a deux choses D'abord la première c'est que je me réjouis je me réjouis du travail de la justice belge qui est efficace En France on peut être ministre de la justice renvoyé devant un tribunal correctionnel sans qu'il ne se passe rien On peut être secrétaire général de la présidence de la république mis en examen pour une prise illégale d'intérêt éventuelle Ça c'est pour monsieur Dupond-Moretti avec le lexicolaire Donc un bon point à la police et à la justice Oui un bon point pour un pays dans lequel effectivement les affaires sur le Parlement européen maintenant Le petit coup judiciaire avance Deuxième sujet sur le Parlement européen je pense qu'il y a un vrai sujet quand même sur les ONG Je pense que ça c'est pas un sujet que pour le Parlement européen Il y a un vrai sujet de transparence sur les ONG Aujourd'hui la transparence sur les hommes politiques notamment dans notre pays en France elle est partout Déclaration d'intérêt déclaration de patrimoine un contrôle de la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est extrêmement extrêmement pointu En revanche sur les ONG les organisations gouvernementales qui prétendent et qui incarnent dans le débat public une espèce de morale les gens leur donnent 5 euros 10 euros les gens qui ont très peu de revenus en pensant que ce qu'ils font est bien souvent parfois en tout cas parfois ces ONG sont le faunet d'intérêts économiques très puissants et donc là où je pense qu'il faut mettre de la transparence c'est sur les ONG C'est un sujet d'ailleurs sur lequel j'espère que la commission d'enquête sur les causes de la perte d'indépendance énergétique de la France doit se pencher parce que notamment dans le domaine des énergies renouvelables il y a eu beaucoup de lobbying pas toujours très sain de mon point de vue Vous dites que là il y a des choses à trouver Merci pour votre réponse et en face de vous Charles Sitzens-Toul là j'ai bien descendu Bonsoir à vous Bonsoir Elisabeth Martichon Merci à vous Charles vous êtes porte-parole un des porte-parole du groupe Renaissance encore une fois merci à tous les deux d'avoir accepté le principe du débat contradictoire et vous pouvez vous voulez commencer justement sur le positionnement politique du parti LR dont vous avez en face un digne représentant Le premier des représentants à l'Assemblée Nationale puisque c'est le président du groupe bonsoir Olivier Marlex je suis heureux de pouvoir débattre avec vous parce que vous êtes une des voix importantes de l'hémicycle depuis six mois et je voulais commencer par une petite question est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 13 octobre 2016 ? Non C'est pas une question piège mais le 13 octobre 2016 c'était le premier débat de la primaire de la droite et du centre d'ailleurs vous y étiez aussi Elisabeth Martichoux puisque vous l'animiez Je crois que ça m'est pas marqué Effectivement et pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par là ? Parce que à cette époque-là ce soir-là on faisait tous les deux la même chose on assistait on assistait au débat et puis on était membre de la même formation politique les républicains qui étaient la suite de l'UMP puis ensuite la fin de l'histoire on la connaît tous on pensait tous que les républicains allaient revenir triomphalement au pouvoir c'était quasiment acquis c'était tout ce qu'on avait en tête et puis Emmanuel Macron est apparu les républicains ne sont jamais passés le premier tour des deux présidentielles Emmanuel Macron a été élu réélu et beaucoup de personnes de la droite colistes du centre droit ont suivi Emmanuel Macron dès 2017 moi j'en ai fait partie et dans les raisons qui ont poussé beaucoup de gens à quitter les républicains il y a eu l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017 où le parti ça peut arriver lentement mais sûrement à la question et donc où les républicains n'ont pas été en capacité de prendre une position claire pour appeler à voter pour Emmanuel Macron face à la candidate de l'extrême droite et je crois que vous avez fait partie à l'époque de ceux qui n'avaient pas appelé à voter clairement pour Emmanuel Macron et du coup je voulais je voulais savoir je voulais savoir chaque jour qui passe fait que je le regrette je ne le regrette pas la votre question ma question c'était je n'ai jamais compris pourquoi ce parti qui avait toujours été très clair dans son positionnement face à l'extrême droite c'est à dire aucune lédicte très haute avait commencé à dériver à partir de ce moment là c'est la question que beaucoup d'électeurs de droite en fait se posent depuis six ans pourquoi la dérive telle que vous la présentez en tout cas oui enfin pour nous les choses c'était très simple c'était ni PS ni le RN et on a vu dans le macronisme l'héritage du hollandisme et donc c'était ni je fais partie de ceux nombreux ça peut être le cas de tout le monde mais pour qui c'était ni Macron ni Le Pen et chaque jour qui passe fait que je ne regrette pas puisque chaque jour qui passe montre que Emmanuel Macron a bien été le jeune apprenti de François Hollande on le voit sur l'effondrement du pays en termes de dépenses publiques on le voit sur l'absence d'intérêt pendant cinq ans à défendre notre industrie dans la mondialisation on le voit sur les sujets régaliens on a une immigration qui a explosé sous Emmanuel Macron on parle de 400 000 étrangers en 2021 on était à moins de 200 000 par an sous Nicolas Sarkozy donc effectivement je ne me reconnais pas du tout là-dedans et ce n'est pas le fait qu'il y ait eu quelques ambitieux pour qui être au gouvernement passait avant leur conviction est-ce que c'était ça la question ? non c'était pas ça la question je pense avec Bruno Le Maire ou Edouard Philippe qui ont fait des choix par l'Etat personnel est-ce que vous pouvez reformuler la question plus clairement ? la question que je pose elle est très importante parce qu'en fait elle s'est posée en 2017 et également en 2022 quand il y a un choix au second tour d'une élection présidentielle entre un candidat d'extrême droite et un candidat du centre centre gauche centre droit voilà ça dépend comment on veut placer Emmanuel Macron en tout cas du centre un candidat républicain et qu'on appartient à un parti de gouvernement qu'on ne fasse pas clairement barrage à l'extrême droite en appelant à voter pour le candidat de parti de gouvernement ce qui s'était passé en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen c'est ça votre question quand 41,2% des Français votent pour Marine Le Pen je pense qu'il est difficile de dire qu'on est dans les traités tous de fascistes moi je n'ai pas plus d'alliance avec Marine Le Pen qu'avec Emmanuel Macron très clairement notre positionnement il est singulier je pense que d'ailleurs les deux se renvoient la balle finalement c'est Guignol et Niafron quoi enfin c'est les deux sont il y a l'équivalence entre un candidat du centre et un candidat à l'extrême droite ils sont complices d'un jeu politique sans Marine Le Pen Emmanuel Macron n'aurait pas été réélu c'était la candidate idéale l'adversaire idéal donc je comprends c'est les français qui lui ont donné les suffrages d'agiter Marine Le Pen et ça moi je pense que cette voie est totalement inefficace pour notre pays donc la question elle est très claire vis-à-vis du Rassemblement national depuis Jacques Chirac on n'a pas varié on peut nous reprocher beaucoup de choses mais justement moi je dis que depuis Jacques Chirac beaucoup a changé en fait au niveau des LR c'est-à-dire que Jacques Chirac ni Nicolas Sarkozy ni d'ailleurs François Fillon n'auraient eu ces hésitations face à l'extrême droite non Sarkozy avait théorisé on pratiquait le nini aux élections régionales donc c'est ni PS ni Front National on est toujours sur cette ligne-là on n'a pas changé et pardon mais c'est pas vous qui êtes issu d'un parti où tout le monde a retourné sa veste qui allez nous donner des leçons de confiance Du coup on parlait du passé moi la question que j'ai aussi elle concerne l'avenir parce qu'on a tous suivi ce qui s'est passé en Italie il y a quelques semaines et où une première ministre d'extrême droite est arrivée au pouvoir et elle est arrivée au pouvoir parce que justement la droite l'a aidée à y parvenir et parce qu'il y a eu une alliance entre la droite et l'extrême droite du coup moi comme beaucoup de français de droite je suis assez inquiet est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y aura jamais d'alliance entre les républicains et l'extrême droite mais je sais pas j'ai du mal à savoir où est la république en marche de droite aujourd'hui moi je fais partie des gens de droite qui sont allés travailler avec Emmanuel Macron et du coup la question est très importante vous pouvez me confirmer qu'il n'y aura jamais d'alliance entre les républicains et l'extrême droite ça fait un certain nombre d'années donc ne posez pas de questions dont vous connaissez parfaitement les réponses voilà on n'est pas on n'est pas en Italie on n'est pas dans une mosse de scrutin parlementaire sur les élections nous l'élection maîtresse c'est l'élection présidentielle et moi je pense il y a M. Zemmour a fait ce calcul qu'il fallait faire l'union des droits vous n'avez pas répondu à ma question en créant un peu plus finalement de division M. Marlet je pose une question simple il n'y aura jamais d'alliance entre les républicains et l'extrême droite mais vous ne répondez pas ça fait 30 ans qu'on fait la même réponse à cette question donc je veux bien que vous jouiez les candides mais ça fait 30 ans qu'on pose cette question parce qu'aujourd'hui on se pose toute la question et d'autant plus depuis hier soir ni la République en marche donc il n'y aura jamais d'alliance entre les républicains et l'extrême droite d'accord on passe au sujet je peux vous poser la question à vous parce que je ne sais pas vous avez tellement dévié dans votre vie politique on passe au ceux qui ont commencé au PS se retrouvent aujourd'hui dans la partie d'Oddy qui se proclament de droite avec des députés qui se proclament de droite demain j'espère qu'on ne vous retrouvera pas à l'extrême droite beaucoup de gens de droite travaillent avec Emmanuel Macron le deuxième sujet il concerne ce qu'on a vécu le 24 novembre à l'Assemblée nationale puisque l'extrême gauche la France insoumise a porté un texte de réintégration des soignants non vaccinés alors moi je n'aime pas trop le terme non vaccinés je préfère dire anti-vax parce que c'est ça la réalité c'est l'infime minorité de soignants qui sont contre les vaccins et qui n'ont pas voulu se vacciner et alors l'extrême gauche l'extrême droite ont défendu cette réintégration des soignants anti-vax et puis alors moi j'étais très surpris de voir que les LR vous avez aussi soutenu la proposition de la France insoumise et du coup je voulais comprendre pourquoi vous avez eu cette position dans l'hémicycle parce que je trouve qu'il y a une vraie aberration aujourd'hui à se priver de personnels soignants qui ne sont pas malades qui n'ont pas le droit d'aller dans les hôpitaux quand dans le même temps votre gouvernement en est réduit dans certains hôpitaux où on manque de personnel à convoquer des personnels peut-être vaccinés mais malades porteurs du Covid vous trouvez ça normal vous qu'on en soit là donc c'est une aberration absolue je vous rappelle auquel vous l'auriez oublié que nous sommes le dernier pays de l'Union Européenne à ne pas avoir réintégré les personnels il s'agit d'ailleurs des soignants mais aussi des pompiers non vaccinés le dernier pays de l'Union Européenne donc le président Macron aurait une espèce de savoir scientifique qu'aucun des chefs d'Etat des 27 pays de l'Union Européenne n'aurait tout ça n'est pas très sérieux donc il y a un moment où il faut que le président Et pourquoi vous avez défendu un texte avec l'extrême-gauche et l'extrême-droite pour réintégrer les soignants anti-vax ça pose beaucoup de questions On vote les mesures de bon sens d'où qu'elles viennent il nous arrive même de voter des mesures proposées par la République En Marche c'est dire donc on vote les mesures qui sont utiles aux Français c'est notre seul parti pris dans cette assemblée nationale et quelle aberration une fois encore à demander à des malades du Covid d'aller travailler à l'hôpital et de laisser des gens qui il y a un an ont eu malheur de ne pas se faire vacciner Les autorités santé Tout ça n'a plus aucun sens Ils n'ont pas eu c'est pas par hasard qu'ils ne se sont pas fait vacciner C'est qu'ils ont beaucoup j'en connais vous aussi ont des convictions quand même chevillées au corps Anti-vax Oui ont des situations personnelles des craintes personnelles liées à une maladie liées à une maladie Ah peut-être Oui il y a une maladie liée à dextrême Mais du coup Monsieur Marlex vous parliez avant des médecins moi j'ai écouté attentivement un médecin éminent de notre assemblée qui est membre de votre groupe qui est le professeur Philippe Juvin et qui a dit lors de cette séance que le refus de se faire vacciner pour des raisons personnelles est respectable toutefois ce refus n'est pas sérieux de la part d'un soignant au contact des malades et je crois que c'est un argument qui a été très écouté lors de cette séance et je ne comprends pas que vous écoutiez un député qui vient de votre propre groupe sur ce sujet qui est médecin Mais on a d'autres médecins j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Philippe mais on a d'autres médecins je pense à Yannick Noder qui lui plaidait à voter ce texte pour la réintégration Yannick Noder n'est pas plus responsable que d'autres Il y a peut-être une différence de point de vue quand on est à la chance Philippe est chef de service dans un grand hôpital parisien Pompidou où il y a sans doute moins de difficultés de recrutement mais quand vous êtes dans un petit service dans un petit hôpital dans un EHPAD où vous avez une seule infirmière et bien ça peut poser des questions de fonctionnement une fois encore moins de 1% des soignants elles font défaut on est le dernier pays européen expliquez-moi justifiez-moi pourquoi la France est le dernier pays européen parce que je pense que quand on est soignant quand on est face à des malades il y a une éthique à avoir et qu'on ne peut pas ce n'est pas Emmanuel Macron qui le dit c'est beaucoup de médecins les hautes autorités de santé qui le disent on ne peut pas soigner décemment des gens en ne croyant pas à ce qu'on fait c'est bien pour ça que cette infime minorité de soignants anti-vax ont été suspendues on sait que ce texte va revenir d'ici à quelques semaines ou quelques mois puisque la France Insoumise a dit qu'elle allait redéposer le texte donc je comprends que les républicains essayez d'être un peu dans le bon sens essayez de regarder ce qui se passe le bon sens ce sont aussi 99% des soignants qui se sont vaccinés vous avez été conseiller général je suis conseiller départemental vous savez aussi que les directeurs d'établissements médicaux sociaux ne veulent pas venir voir revenir ces soignants je connais plein de soignants qui me demandent le retour des non-vaccinants en disant ça suffit c'est ridicule maintenant on a besoin d'eux alors que l'épidémie repart vous êtes très pro-européen regardez ce qui se passe dans tous les pays de l'Union Européenne ce qui se passe en France aujourd'hui est devenu totalement incompréhensible et indéfendable une question tiens à propos c'est pas vraiment de la santé c'est à propos de l'IVG vous n'avez pas pris sauf erreur vous n'avez pas pris part au vote de la proposition de loi LFI sur la constitutionnalisation de l'IVG vous me le confirmez vous n'avez pas pris part au vote Eric Ciotti le nouveau président de LR est pour la constitutionnalisation de l'IVG alors est-ce que du coup il faut que les sénateurs à l'air votent la constitutionnalisation de l'IVG puisque là vous avez voté un texte de la France Insoumise donc de temps en temps la France Insoumise propose des bons textes et d'ailleurs celui-là était bien meilleur que le texte de Renaissance ils ont repris la rédaction de Mme Berger absolument pas votre texte pas du tout votre texte était beaucoup plus dangereux puisque lui reconnaissait alors ma question il ouvrait des déséquilibres et il faisait disparaître toutes les périodes toutes les garanties non constitutionnalisées le fait est qu'il n'y a aucun débat aucun débat de fond en réalité sur ce sujet vous savez depuis depuis la loi Veil depuis la loi Veil aucun député d'aucune formation politique n'a jamais n'a jamais proposé de revenir sur la loi Veil aucun aucun depuis 1975 vous me dites pardon la réalité du débat qu'ont eu notamment l'approche des sénateurs c'était de dire tout ça n'est pas utile et je vous rappelle que Simone Veil elle-même qui était un petit peu compétente en la matière et notamment qui avait un regard sur sa loi disait que ce n'était pas nécessaire de constitutionnaliser pardon je vous interroge parce que pardon le nouveau patron du parti qui s'appelle Eric Ciotti dit est pour écoutez il en parlera avec ce qu'elle a mais si à chaque fois qu'on vous dit qu'il est pour un texte auquel vous vous opposez on en parlera je vous dis le seul sujet c'était celui de l'utilité de la pertinence de ce texte après c'est aux sénateurs de faire ce qu'ils voudront on considérait que ce texte n'était pas utile moi j'avoue que je suis parti je suis tout à fait je n'ai aucune hostilité évidemment à ce qu'on constitutionnalise aujourd'hui l'IVG je ne voyais pas ça non plus d'une grande utilité bon voilà c'est fait c'est fait et une question à vous poser oui Olivier Marlex il y a eu de violentes attaques ce week-end d'une usine de cimenterie de la Farge à Bougbeler dans les Bouches-du-Rhône alors les activistes se sont flattés de mener une action contre un pollueur vous les comprenez ? évidemment que non et je ne supporte pas ces activistes une fois encore ça renvoie la précédente question que vous m'avez posée c'est renvoyer à l'effondrement de l'autorité je pense qu'il y a un problème d'effondrement de l'autorité dans notre pays on autorise les gens à faire n'importe quoi vous savez on pleure en ce moment sur la désindustrialisation de notre pays on pleure sur l'effondrement le fait qu'il n'y ait plus de doliprane pour les enfants dans nos pharmacies pourquoi ? et bien simplement parce qu'on a écouté pendant des années des activistes écologistes qui trouvaient que l'industrie chimique polluait et bien le résultat effectivement c'est qu'on a tout délocalisé les industriels ont tout délocalisé en dehors de nos frontières parfois très loin et qu'on ne produit plus rien dans ce pays donc à un moment il faut aussi savoir ce qu'on veut et à l'État d'arrêter d'essayer de s'attacher les bonnes grâces de ces gens-là et de faire preuve d'un peu d'autorité à qui je pense quand je dis que l'État s'attache et essaie de plaire à ces gens-là je pense à ceux qui ont abdiqué devant eux sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes Vous aviez une remarque encore Vincent ? Oui Gérald Darmanin vous critiquez l'État mais Gérald Darmanin lui parle d'éco-terrorisme et il compte bien s'attaquer au sujet est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous le soutenez ? Je ne sais pas depuis combien de temps il est ministre il devrait postuler pour l'Académie française parce que l'essentiel de son activité est consacré à inventer des mots moi je préférerais qu'il invente moins de mots et qu'il soit un peu plus efficace que ministre de l'Intérieur parce que tout ça se produit sous son magistère si je puis dire La punchline d'Olivier Marlex Merci beaucoup Vincent Roux Merci beaucoup Olivier Marlex d'avoir été avec nous en audition publique Merci à tous d'ailleurs Merci J'en profite à l'ensemble de l'équipe qui nous permet de préparer cette émission Germain Andrieux Elénor Picot en tête et toute la régie Bonne fête à vous Merci Vous aussi Bonne fête Bonne fête de fin d'année à tous évidemment sur LCP On se retrouve le 9 janvier Bon pied Bonneuil à 19h30 pour Audition publique A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada